Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, elle s'appelle Najma Mahamoud. Najma, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes splendide, radieuse. Vous êtes champion de France à deux reprises. Vous avez intégré l'équipe de France Espoir en patinage artistique. C'est un rêve. Oui, tout à fait. Ça fait maintenant 5 ans, plus de 5 ans que j'ai intégré l'équipe de France. Et je suis actuellement blessée, mais je vais essayer de revenir en pleine forme l'année prochaine. Non mais Najma, vous êtes champion de France, vous venez de le dire, en patinage artistique. D'où ça vient ? Pourquoi le patinage artistique ? Parce que la patinoire de Sada, elle ne marche pas bien encore. Oui, oui, en effet. Non, non, j'ai commencé à Marseille avec ma grande sœur parce qu'elle faisait du patin et je voulais aller. Essayer ? Oui, si, il faut la mettre, il faut la mettre, laisse-la y aller. Puis du coup, je suis partie. On m'a mis les patins et je suis partie. Et de suite, tu as senti que c'était jouable et que tu étais à l'aise. Voilà. Quel âge vous avez, Najma ? J'ai 20 ans. 20 ans. 20 ans. Alors là, on sait que la France va organiser les Jeux Olympiques prochainement. Est-ce qu'on a une chance de voir une Mahoraise aux Jeux Olympiques ? Ah, peut-être, Inch'Allah. En tout cas, tout est fait pour ça. Tout est fait pour, oui. On va travailler dur et on va essayer d'y être. Alors, on va regarder ensemble une vidéo. La régie va nous envoyer cette vidéo pour que ceux qui nous regardent à la télévision puissent se rendre compte de ce que vous faites. Bon, elle n'est pas toute récente cette vidéo, mais on va vous suivre de près maintenant. C'est comment l'entraînement du patinage artistique ? C'est si dur que ça ? C'est très physique. Ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup d'heures de sport. Et ça peut durer, par exemple, moi je fais 21 heures par semaine, juste de patinage. Et ensuite, j'ai d'autres horaires pour le sol, par exemple la danse, pour la posture et tout ça. Oui. Comment ça vous est venu ? Enfin, vous avez bien compris, on vous a lancé sur la piste et puis de suite vous avez senti que ça pouvait le faire. Mais à quel moment vous vous êtes dit, je peux faire quelque chose en patinage artistique ? Ah, il n'y a pas eu de moment en fait. Non ? Non, non. Il n'y a pas eu de moment, ça a été... Enfin, en fait, ce n'est pas qu'il y a eu un moment, c'est que c'est plus les jours passés, plus je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. Et c'est les professeurs à chaque fois qui me disaient, oui, il y a peut-être quelque chose à faire avec toi, il faut tenter. Et jusqu'à maintenant, on y est toujours. Camar, une question pour Najma ? Alors, on le sait que, bien évidemment, c'est un sport qui demande beaucoup de technicité, donc entre les pirouettes, les sauts, les jeux de pieds. Aujourd'hui, quelle est la crainte ? Voilà, vous venez de nous apprendre une mauvaise nouvelle, si on peut l'appeler comme ça. Vous êtes blessé, obligé d'arrêter les entraînements. Quelle est la crainte, en tout cas, pour une sportive de haut niveau ? Puisque vous espérez aujourd'hui, en tout cas, aller encore plus loin que là. Quelle est la crainte réelle ? La crainte réelle, c'est justement la blessure, d'un coup, comme ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec quoi comme blessure ? La cheville. Je me suis tordue la cheville et ça m'a demandé beaucoup de temps hors glace et de kiné et tout ça. Alors, quand on voit cette image qui est derrière vous, on vous voit telle une tigresse. On a l'impression que vous hurlez sur cette image. Cette photo est magnifique, du reste. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous hurlez comme ça sur la glace ? C'est l'expression. Il faut toujours avoir de l'expression, sinon on s'ennuie. C'est ça, c'est aussi un jeu de comédienne sur le patinage. Ce n'est pas que de la technique ? Ce n'est pas que de la technique, oui. C'est un tout, en fait. Il faut vraiment avoir un tout. Vous êtes maorès, ça, on l'a compris. Vous êtes originaire de quel village ? Nusapérez. Nusapérez, donc côté Mamouzou. Quand vous êtes en métropole, vous jouez de ça ? Vous dites « je suis maorès », vous la revendiquez, cette identité ? Ah, ben oui. Oui ? Forcément. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que des patinoires, il n'y en a pas à Mayotte. Ben, c'est ce qu'on me dit. Il n'y a pas de patinoire à Mayotte. Tu fais comment ? Oui, il n'y a que des plages ici, malheureusement. J'aimerais bien faire une patinoire, d'ailleurs. Oui, ça peut être un projet, ça ? Ça peut être un projet, oui. Et comment vous l'expliquez que les maorèses, et notamment vous, ont cette facilité sur le patin, sur la glace, en fait, alors qu'il n'y a pas de glace à Mayotte. Ça veut dire quoi ? Qu'il peut y avoir d'autres jeunes filles, d'autres jeunes garçons qui peuvent patiner et être arrivés à ce niveau-là ? Oui, oui. Il faut commencer tôt, mais oui. Oui, il faut commencer tôt, mais c'est forcément en métropole. Forcément, oui. En métropole. Ou ici, si je fais une patinoire. Non, mais vous le dites depuis deux fois. Ça fait deux fois que vous le dites, mais ça veut dire quoi que c'est ? Un vrai projet ? Oui, oui, c'est un vrai projet, oui. Alors, expliquez-nous, vous voulez monter cette patinoire où ? Ben, je ne sais pas encore où il y aura de la place, déjà. Oui, oui. Et oui, j'ai vraiment envie de montrer ici, à Mayotte, ce que c'est le patinage. C'est vraiment un projet, oui. Incroyable, incroyable. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous l'avez dit, vous êtes jeune, Najma. 20 ans. Comment vous mariez-vous, en tout cas, l'école, la famille, les amis avec ce sport ? Parce qu'il faut beaucoup de disponibilité, il faut y aller, il faut peut-être faire des concessions et oublier des choses dans la vie pour pouvoir, en tout cas, arriver à ce niveau que vous avez. Comment faites-vous pour arriver jusqu'au-là et oublier certaines choses de la vie ? Ben, je fais des horaires aménagées, entre le sport et le patinage. Ensuite, la famille, je les vois le plus souvent possible. Comme là, ça fait 17 ans que je n'ai pas vu à Mayotte, donc j'ai profité... Donc vous êtes partie de Mayotte à 3 ans ? Oui. Avec votre famille ? Oui. J'ai profité de ce temps de pause pour justement... à Mayotte, moi, ma grand-mère, mon amère, les 3 ans aussi. Oui, oui. Et ça fait du bien de revenir un peu au pays. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait la première fois que vous êtes arrivée à Mayotte, là ? Là, quand vous êtes arrivée ? Le premier truc que vous avez fait, c'est quoi ? Tu vois, ma grand-mère. C'est bon ? Oui, forcément. C'est mon oncle. Oui, bien sûr. On a plein de questions à vous poser, Nathma, forcément. Comment ça réagit dans votre famille ? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, votre maman n'était pas facilement d'accord au début. Pourquoi ? Parce que c'est très cher. Oui, ça coûte cher ? Très, très cher. Oui. L'équipement coûte cher ? L'équipement coûte cher, la discipline coûte cher. Il y a beaucoup d'investissements. Vous avez contacté les autorités, genre conseils départementaux, votre projet de patinoire à Sada ? Ah, à Sada ou ailleurs. Je dis souvent à Sada parce qu'en fait, Kamar veut nous faire une patinoire en plein air. C'est ce qui n'est plus. En plein air, elle risque de tenir une piscine. Regardez ces images. Regardez ces images. C'est bien vous, là, sur cette vidéo. C'est incroyable cette souplesse, cette dextérité sur la glace. J'aurais aimé entendre la maman, mais on aura l'occasion de vous revoir. Un jour, vous vous êtes dit que vous seriez capable de faire ça ? Vous avez une image mort aujourd'hui ? Non ? Non ? Oui, c'était juste un petit peu... Oui, pour s'amuser, voisir. Et ça nous a emmenés à Rennes, ensuite à Annecy, ensuite à Paris. Oui. Mais ça nous a emmenés à Rennes, à Annecy, ensuite même à Paris. Incroyable. Et quand vous patinez comme ça sur la glace, à quoi vous pensez ? Quand il y a eu une victoire derrière, on a pris l'autre sélection, l'Église de France, quand vous êtes champion de France, les premières idées, les premiers messages qui arrivent en tête, c'est quoi ? Merci beaucoup. C'est vrai ? Pourquoi ? On va avoir laissé la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un modèle que vous aimeriez aujourd'hui ? Ce qui s'est ressemblée, on sait qu'à la fois, à La Réunion, une championne, parce qu'elle a été toujours fois, de Suryabonali, que les gens ne connaissaient pas forcément, comme étant une fille de La Réunion. Et puis, on a dit, c'est une commande de La Réunion. Mais bref, est-ce que vous, vous avez vu votre modèle ? J'aimerais arriver à cette fois-là. C'est Suryabonali. Suryabonali. C'est vrai ? Le premier, elle ne venait pas du vu de Rouenland, hein, Suryabonali. tout à l'heure on va recevoir le député Mansour Camardine vous avez pu le croiser tout à l'heure vous allez lui parler de ce projet vous avez envie de parler de ce projet qui consiste à faire une patinoire à Mayotte oui j'espère j'espère pouvoir en parler en tout cas sur Quesi la parole vous est donnée pour ça est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûte déjà ah ça coûte cher aussi ouais mais cher c'est pas suffisant non je sais pas encore pas du tout de toute manière on a besoin de professionnels de gens qui connaissent ce boulot cette discipline en tout cas est-ce que vous vivez aujourd'hui de votre passion c'est à dire le patinage artistique oui en effet oui vous arrivez à en vivre oui oui j'en vis parce que j'ai plus que ça j'ai arrêté l'école parce que j'étais par correspondance et j'étais toute seule du coup ça m'a fait arrêter l'école et puis j'ai fait que du patinage après oui donc aujourd'hui vous êtes professionnelle ? oui 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 et cette année j'ai commencé à faire plusieurs spectacles dans toute la métropole oui et voilà parce que là on parlait de sport et de performances sportives on parle des jeux olympiques on parle de l'équipe de France c'est une chose mais il y a aussi les à côté ce qu'on connait moins c'est effectivement c'est que ces patineurs ces patineuses artistiques font des prestations à côté des spectacles sous Sherpiteau ou autre pour pouvoir vivre de ça oui en effet oui et ça c'est compliqué aussi qui vous trouve les dates tout ça vous avez un agent ? non j'ai pas d'agent mais c'est encore maman qui fait tout ? non non là c'est moi qui me débrouille pour trouver non non là c'est vraiment mes contacts on propose ces services à un spectacle oui c'est vraiment mes contacts après j'ai mon prof d'Annecy qui m'aide beaucoup aussi à trouver et voilà moi j'aimerais poser une question parce que c'est vrai que dans le patinage il y a soit en solo qu'on peut se présenter ou en couple vous votre point fort c'est quoi ? c'est plutôt en solo ou en couple ? oui c'est plus en solo oui je suis faite pour le solo pas pour le couple c'est pas possible c'est difficile c'est encore un travail en plus ? oui c'est du travail en plus parce que déjà on est deux en couple et moi à deux je sais pas faire parce que j'ai toujours mon petit truc qui fait que le couple c'est pas possible on a plein de messages qui arrivent pour vous il doit y avoir déjà au moins une quinzaine de demandes en mariage parce que c'est vrai vous êtes jeune jolie vous êtes venue ce matin en plateau pour ceux qui nous écoutent à la radio habillée en tenue traditionnelle oui pourquoi ? pour faire plaisir à mamie pour faire plaisir à mamie ? pour faire plaisir à ma grand-mère oui vous portez cette tenue des fois en métropole ? oui j'essaye oui oui j'essaye là encore l'identité maorais c'est un drapeau que vous portez fièrement quand vous patinez ? bien sûr oui oui bien sûr certains joueurs de foot sortent des bandelettes à la fin avec I love Mayotte ou ont sur leur tenue un petit mot pour Mayotte ça vous est déjà arrivé ? non vous comptez le faire un jour ? bien j'espère oui 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 qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Najma là maintenant c'est quoi le rêve qui reste à accomplir pour vous ? bien plein de rêves allez si il y en avait un ce serait lequel ? monter une patineur à Mayotte on a bien compris le message et sur le plan sportif est-ce que Najma Mahamoud est capable de faire un bon résultat aux Jeux Olympiques ? bien j'espère oui c'est mon projet c'est mon futur c'est l'objectif sportif oui c'est quoi les étapes avant d'arriver effectivement aux Jeux Olympiques ça va être quoi les étapes ? c'est les sélections à Métropole du coup oui et il faudra se faire sélectionner et ça commence quand ? à peu près on le sait est-ce qu'il y a une date ? non il n'y a pas de date c'est à tout moment quoi ? oui c'est à tout moment enfin c'est avant les Jeux Olympiques oui vous allez nous envoyer toutes les photos et toutes les vidéos à partir du moment que vous repartez effectivement en Métropole on va essayer de vous suivre sur Kwesi suivre votre carrière déjà votre belle carrière et surtout ces performances techniques qu'il va falloir avoir pour pouvoir intégrer ces Jeux Olympiques et pourquoi pas faire une belle performance allez le mot de la fin Najma le mot de la fin à qui vous voulez l'adresser ce mot de la fin ? à toute ma famille à ma mère ma grand-mère mon arrière-grand-mère et chez cousin aussi et merci à tous tous ceux qui vous ont aidé soutenu et notamment la famille la maman qui a dû faire de gros 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 sacrifices financiers pour financer tout ça ben voilà on voulait vous présenter Najma une fille extraordinaire pleine de volonté maorese de me s'appairer elle est en équipe de France et on espère la voir faire une performance aux Jeux Olympiques qu'on vous souhaite de vous soigner très vite il y en a pour combien de temps encore ? Combien de temps encore en convalescence ? même pas deux mois même pas là quand je rentre hop au boulot au boulot au boulot et on lâche rien Najma d'accord ? vous nous envoyez toutes les informations les photos les vidéos on est preneur de tout d'accord merci beaucoup et la prochaine fois vous revenez sur le plateau de Kwasi oui merci beaucoup les rendez-vous alors le rendez-vous est pris et puis quand effectivement pour la quinzaine de mariages on vous donnera les demandes de mariages on vous donnera tous les numéros je suis prise déjà elle est prise elle est déjà mariée c'est trop tard c'est trop tard ah oui mais il faut s'y prendre tôt à Mayotte ah oui ah oui en tout cas il est venu vous voir sur le patinage merci et bravo on est très fiers de vous Mayotte est très fiers de vous et aussi on est fiers de votre maman vraiment allez c'est tout pour ce temps parole tout de suite la suite de nos programmes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501